Il fut un demi-dieu aux adorateurs nombreux et fervents, un oracle aussi avidement consulté que puusement écouté. C'est ainsi qu'Hans Trouillot présente l'écrivain haïtien Demisvar Delorme. Ce géant de la littérature haïtienne nous a laissé des œuvres profondes qui résonnent au-delà des contrées d'Haïti. Demisvar Delorme, sa vie, son œuvre, tout de suite dans Fabrique littéraire. Enfant podige, Demisvar Delorme est né au Cap-Haïtien le 18 janvier 1831. Selon ses propres révélations, il apprend la grammaire dès l'âge de 8 ans. « J'en étais fier, confesse-t-il dans ses mémoires. Je voyais en moi un petit savant. » D'abord professeur, puis journaliste et écrivain, Demisvar Delorme se lance dans la politique et se fait élire député à plusieurs reprises. À 28 ans, il fonde un journal du nom de « L'Avenir » et collabore avec plusieurs autres journaux haïtiens et étrangers. Nommé ministre des Affaires étrangères, puis ministre de l'Éducation nationale, il sera contraint à l'exil entre 1868 et 1877. Ce sera pendant l'exil qu'il rédigera la plupart de ses grandes œuvres, comme par exemple « Les théoriciens au pouvoir », « Francesca », « Réflexions diverses sur Haïti », « Les paisibles » ou encore « Le damné ». Demisvar Delorme était obsédé par le besoin de concilier ses ambitions d'artiste avec ses engagements politiques. Pour lui, le génie, ou l'homme parfait, si vous préférez, est celui qui est à la fois capable de créer des œuvres d'art et qui, en même temps, ne restent pas sous aux exigences politiques de son temps. C'est en tout cas ce qu'il a essayé de montrer dans son texte « Théoricien au pouvoir », où il campe un personnage à la fois épris de culture et d'action politique. Ce texte aura la faveur d'Alexandre Dumas, père, qui lui adresse ses compliments enthousiastes. « Vos théoriciens au pouvoir révèlent en vous le penseur, le philosophe en même temps que l'homme d'État. Généreux enfant des Antilles, vous honorez cette terre d'Amérique qui fut le berceau de mes aeux. Je vous embrasse. » Fidèle à sa vision du monde, Demisvar Delorme s'engage dans la lutte politique aux côtés de Sylvain Salnave. Contre le président d'alors, Fabre Giffrard. Frédéric Marcelin raconte qu'à la chute de Salnave, la révolution grondait sur les fenêtres de Delorme, tandis qu'il lisait calmement le texte « De la nature des choses », poème du célèbre poète philosophe latin Lucrèce qui décrit le monde selon les principes d'Épicure. Si cette anecdote est vraie, on peut dire que Demisvar Delorme avait une haute idée de la culture, une culture qui élève l'âme au-delà des tumultes politiques. L'œuvre de Demisvar Delorme est caractérisée par son détachement des réalités haïtiennes pour mieux embrasser l'humanité dans son ensemble. Une œuvre qui regarde au-delà des tropiques. Cela lui a été reproché par ceux qui considèrent qu'une littérature haïtienne doit obligatoirement s'inspirer des réalités haïtiennes et d'abord parler à l'homme haïtien. Dans son roman « Francesca », Demisvar Delorme raconte l'histoire d'amour impossible entre un prince oriental et Francesca, l'héroïne de l'histoire. Au terme de nombreuses péripéties, Francesca se suicide. Avant le geste fatal, elle déclare à son amoureux « Cet amour est sans avenir et cependant je m'y laisse aller les yeux fermés. Je suis dans la barque qui glisse sans but sur l'azur du lac. Je vous aime donc, prince, sans espérance. Je vous aime malgré les sombres pressentiments qui accompagnent dans mon cœur ce doux amour. Je vous aime parce qu'il m'est impossible de ne pas vous aimer. Et je brave en le faisant la destinée qui me menace. Mal de vivre, amour impossible et suicide, ce sont là des thèmes favoris des écrivains romantiques auxquels appartient à juste titre Demisvar Delorme. Ces personnages sont tiraillés par un destin qui les malmène et les tourmente. Le roman Francesca nous fait penser au texte de Goethe, « Les souffrances du jeune verteur », œuvre qui a provoqué une vague de suicides en Europe au XVIIIe siècle. Autre œuvre majeure de Demisvar Delorme est son roman au titre évocateur, « Le Dané », qu'on peut lire comme une longue méditation sur la destinée humaine. Demisvar Delorme campe ici un personnage du nom d'Ulric, exalté par le spectacle de la nature. En voici un extrait. Le ciel courbait sur les Alpes comme avec tendresse et entourait toutes choses comme une mer qui embrasse et qui protège. Ulric contemplait depuis de longues heures et il était au comble de l'émotion. Son âme, impressionnable et pure, s'était ouverte à toutes les hautes pensées, à tous les ravissements, à toutes les adorations, à tous les parfums, à tous les effluves d'amour, d'extase, de pitié qui rayonnent de ces grands spectacles de l'œuvre éternelle. Demisvar Delorme aimait à se réclamer de son ami Alphonse de Lamartine et cela se voit dans ses textes. On sait qu'il était effectivement un proche du poète français. Il en témoigne d'ailleurs dans ses mémoires. Mais tristesse s'atténue quand je pense qu'il m'a été donné de savourer l'affection de ces deux hommes. Lamartine et Victor Hugo. Et oui, le grand écrivain français Victor Hugo avait également de l'estime pour lui. Il l'a reçu en septembre 1861 à la Haute-Ville House, la demeure de l'écrivain Victor Hugo pendant les 14 dernières années de son exil. A la fin de sa vie, Demisvar Delorme va être une nouvelle fois contraint à l'exil à Paris où il meurt en 1901. L'un de ses plus farouches adversaires politiques, Anténor Firmin, reconnaît après sa mort qu'il lui revenait l'immense gloire d'avoir ouvert en Haïti l'ère du vrai épanouissement littéraire. Demisvar Delorme incarne totalement cet épanouissement littéraire au sens où il représente dans sa littérature la figure du grand écrivain qui déborde le cadre des frontières nationales. Il a su transcender les réalités haïtiennes pour nous offrir une littérature universelle qui parle à l'homme avec un grand H. Son texte, Le Dané, est à nos yeux une pure merveille de littérature. N'oubliez pas que cette émission est disponible dans sa version longue et enrichie d'extraits sonores sur notre web radio haïtiinter.com. A bientôt pour une nouvelle fabrique littéraire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada